En composant le 08-92-23-95-20. 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 Les propos, vous savez, dans le combat, comme le général Henri Paris vient de dire, dans le combat, il y a le mort, il y a le sang, il y a des morts, des morts, des morts. Un combat politique aussi, c'est ça. Mais on utilise n'importe quelle méthode de l'attaque et n'importe quelle parole pour attaquer l'individu. C'est ça qui est de temps en temps, peut-être pas pour nous, mais pour l'individu qui le reçoit, c'est peut-être très touchant, très grave. Alors, ce qui a été oublié, vous, qu'est-ce que vous en pensez en faveur de la France, en faveur de la situation nationale, internationale de la France, surtout en Europe, concernant cette pensée positive qui abandonne la haine personnelle en faveur d'une relation très, très belle et solide avec un pays qui a une longue histoire, que la France était bien installée, plantée en Russie et dans les autres républiques. Mais seulement, en même temps, Macron n'a pas caché que concernant les gays homosexuels en Tchétchénie aussi, il a exposé ce problème-là. Mais concernant la Syrie, vous avez pu constater, ils n'ont pas de divergence, c'est-à-dire, et surtout l'utilisation de l'arme chimique, jusqu'à maintenant, moi je pense, si vous avez des preuves, vous venez de nous dire, on n'est pas sûr que c'était fait par quel groupe, est-ce que c'était le groupe de l'armée syrienne qui a abandonné, qui a abandonné Bachar el-Assad, qui a obtenu cette armée, oui ou non, ça, on ne sait pas, surtout que, il n'y a pas, quand il y a la guerre, vous savez, tout est permis, tout est permis comme des propagandes en faveur de l'un ou de l'autre. Alors vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20, et j'ai le plaisir de recevoir M. Bachir. M. Bachir, bonjour. Bonjour, M. David, bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, donc, là, effectivement, il y a une dimension très, très militaire dans ce contact avec Poutine, et c'est vrai que l'endroit Versailles est représentatif, parce que Versailles, c'est la région de Rambouillet, c'est Saint-Cyr, l'école de Saint-Cyr, et donc, c'est une vision pour montrer, par rapport, justement, à des rapports de force, la dimension militaire qu'a la France, devant l'Amérique aussi, et la Russie, et justement, Versailles, c'est aussi le symbole pour Macron, d'un renforcement de l'Europe, de la puissance Europe, puisque le traité de Lisbonne a été revoté par le Parlement à Versailles. Donc, c'est très, très militaire, cette façon, d'ailleurs, au défilé du 1er mai, bon, ben, ça a été dans une jipe, enfin, militaire, et ça a été très, très, enfin, suffisamment, pas de plus si c'était la représentation du 1er mai ou du 1er mai. Voilà, donc, c'est cette dimension-là qui est dominante, donc, alors, est-ce que ça va, ça présage des guerres prochaines ? Bon, je pense pas, mais, bon, peut-être montrer qu'une dissuasion des rapports politiques, justement, notamment avec la Syrie, pour, justement, dissuaser Bachar el-Assad de cesser tous ses actes de répression, puisque ce sont aussi des réactions face à des montées de la population contre lui, quoi. Oui, monsieur Bachar el-Assad, alors, à votre avis, c'est-à-dire, ce choix, Versailles, qui, moi, je pense, c'était, Versailles, c'était proposé par, demandé par Poutine, mais Guy, il n'avait pas cette opinion, Est-ce que ça joue en faveur de l'opinion force française ou force rousse à ton avis ? Disons que pour ceux qui comprennent la symbolique, oui, après il peut y avoir un raisonnement de quelle orientation veut lancer Macron par rapport à la France. Donc il a donné déjà, les gens peuvent, en fonction des connaissances personnelles, vont bien sûr réagir. Bon, là il donne déjà une première base, sa puissance militaire. Après, je pense qu'il y aura d'autres réunions sur d'autres plans, notamment il y aura le plan commercial, après il y a le plan financier. Il ne faut pas oublier que sur le plan, lui, financier, il est sous-doyant, enfin, il est, comment ça, il a des ressources de banque, c'est-à-dire qu'ils peuvent facilement obtenir de la monnaie par rapport à certaines volontés, par rapport à ce qu'ils demandent, enfin, par rapport à ses objectifs, pardon. Donc, mais bon, ça, la réaction des peuples, bon, du peuple savant, le peuple savant, là, ils ont compris la dimension de Versailles. C'est Versailles, bon, le, comment ça, le symbole d'une monarchie, d'une monarchie, et le symbole aussi, à la fois, c'est 1914, la révolution, c'est le tsar aussi, le renversement du tsar, donc, il y a ça aussi. Bachir, est-ce que tu as vu le basilic rousse, juste à côté de la tour Eiffel, c'est très joli, c'est bien fait, c'est très joli, mais cette basilic, est-ce que tu l'avais, tu l'as vu, tu la conseilles ? Basilic rousse, à côté du pont de Niena, à côté de la tour Eiffel, tu crois que vous ne l'avez pas encore vu, non ? Non, je ne l'ai pas vu. Ah, oui, c'est-à-dire, maintenant, les gens qui vont passer, à côté de Pont Niena, ils vont voir la tour Eiffel, mais à côté, basilic rousse, orthodoxe, On le voit en faisant le périphérique ? Non, non, tu entres en ville, à côté de Pont Niena, Pont Niena, juste Pont Niena, c'est-à-dire 400-500 mètres de distance avec la tour Eiffel. Et ça, c'est avec quatre coupoles, les coupoles russes et moscoïques, Moscou, c'est très joli, c'est très joli. Mais ça aussi, c'est un avantage, c'est important, un grand cadeau que la France a donné à la Russie et d'autoriser la Russie de... C'est-à-dire un cadeau en construisant cette... Bien sûr, juste à côté de la tour Eiffel, c'est-à-dire avec cet estile, déjà, nous n'avons pas, je crois qu'en France, il n'y en a pas un basilic église comme ça. Mais ça, c'était à l'époque du Czar, ça ? Non, non, c'est récent, c'est récent. Non, je ne sais pas quand c'est cette basilic, si on peut trouver, basilic à côté de la tour Eiffel, c'est depuis l'année dernière, c'est depuis l'année dernière. Ah, oui, 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 c'est basilic à côté de la tour Eiffel, basilic rousse, avec quatre coupoles moscoïques, on peut dire, c'est-à-dire la tour Eiffel n'est plus unique dans cet quartier. Ça ne rabaisse pas, c'est-à-dire en même temps que... Voilà, voilà, c'est-à-dire c'est un grand cadeau, c'était fabriqué, créé, je crois qu'il y a déjà un an, l'année dernière, 2016, exactement comme je viens de te dire, c'était inauguré l'année dernière, 2016, cette basilic rousse, juste à côté de la tour Eiffel, ça aussi c'était un grand cadeau de la France, pour la Russie, ce que personne n'a pas parlé, mais je ne sais pas si quelqu'un est au courant, il peut venir sur notre antenne et donner des informations, c'est une basilic très très jolie en plus, c'est-à-dire... Elle est dominante rouge ? Non, non, argent, argent, plutôt, je crois, oui. Doré, doré, je ne crois pas que c'est doré, c'est doré ? C'est doré, oui, oui. On m'a dit que c'est doré, mais je crois que ce n'est pas 100% doré comme invalide, vous voyez, comme la coupelle chiite en Irak ou en Iran, parce que la coupelle chiite c'est doré, celle d'invalide aussi c'est doré, cette cathédrale, cette basilic, la couleur, moi, tu sais, Bachir, je veux dire quelque chose, quand j'étais jaune, je voulais devenir pilote d'avion. Alors, au moment où j'étais en train de passer mes examens, Quand j'étais jeune, on plane souvent. Non, non, quand j'ai passé mes examens, je n'ai pas pu l'obtenir, pourquoi ? Puisque je ne distinguais pas bien les couleurs. Ah, c'est vrai. Voilà, certains l'œil ne distingue pas bien... Une portée daltonienne, voilà, daltonienne. Oui, Bachir, alors, tu n'as pas vu cette cathédrale, cette basilic, alors, à côté de l'autorité ? Non, ben, oui, il faudra que je pense aller visiter un peu Paris, peut-être que je n'y suis pas allé, quoi, donc... Pond Alma, je crois que vous devez descendre le métro Pond Alma-Marceau, juste à côté du musée Kebrani, qui était... Métro, quel métro ? Birkheim ? Non, non, Alma, Alma-Marceau. Ah, oui, d'accord, ah, oui. Où il y a une petite statue à la souvenir de princesse Diana, ça, ça existait, cette statue, mais depuis l'an demi à la souvenir de princesse Diana, et de l'autre côté du Seine, côté de la Toulifel, côté du musée Brani, vous voyez cette basilique, qui est très jolie, très, très jolie, mais au départ, j'avais pensé, puisqu'à l'époque, j'ai passé tous les jours, je pensais que c'était un mosquée, puisque le coupole, c'était des coupoles comme de mosquée, tu vois, mais on voit que c'est fini, on avoue que ça, c'était... Rousse, c'est très joli, mais c'est un grand cadeau et avantage que la France a donné à la Russie. D'accord, dans un but d'apaiser, enfin, de concéder que M. Poutine fasse un geste par rapport à la Syrie, quoi, par rapport à... Non, ça, ça ne concède pas à la Syrie, même, je crois que des accords s'étaient faits avant, puisque la construction de cette basilique a pris peut-être une dizaine d'années, cinq, six, six ans. Oui, c'est l'ancien, mais de toute façon, la France, toujours, il a essayé même la Russie, de l'autre côté, même à l'époque de... Oui, l'emprunt russe. Voilà, l'Union soviétique, toujours la France et la Russie, il a essayé d'avoir de bonnes relations, voilà. J'espère que ça ne va pas sentir le Russie avec... Avec quoi ? Avec Macron, quoi, avec... La Russie ne va pas sentir le Russie. Enfin, Poutine... Que ça ne chauffe pas trop, quoi. Mais Macron, il a dit en plusieurs reprises qu'on croit pour lui, la Russie, c'est une partie de l'Europe, il fallait qu'il soit dans la communauté européenne. Avec cette question de la Syrie, c'était éloigné, mais cette question-là, il ne faut pas l'oublier, l'allié assez important de la Russie, ici, c'est la République islamique d'Iran, et surtout puisque depuis, on ne voulait plus parler de la guerre chiite et sunnite, c'est la Russie qui a pris la main, qu'on le voit toujours dans les médias, dans la guerre, dans tout ça. Mais la guerre, ça fait là-bas, en Syrie, Bachir, la guerre, ça fait par les Iraniens, c'est tout. Quelques attaques aériennes, mais la guerre, ça fait par l'armée pastaran iranienne. Et c'est les intérêts culturels, soi-disant, occultes, culturels de la République islamique d'Iran, puisque pour lui, plus important que la Mecque et le Médine, c'est l'Irak et la Syrie. Pourquoi ? Puisqu'il a le tombeau des chefs, des saints. Oui, c'est la région de cette région-là, de la Mésopotamie, donc c'est, comme on dit, la terre des prophètes, suscite beaucoup, justement, de rivalités, à la fois terre des prophètes au milieu spirituel, et terre d'énergie de pétrole, donc haute au lieu du matérialisme. Donc, c'est là qu'il y a des conflits des deux extrêmes. Exact, exact. Je vous laisse, et puis je vous écoute. Merci, Bachir. Merci, au revoir. Bonsoir, vous écoutez votre radio sur 952FM, radio ici maintenant. Bien sûr, par l'internet, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé, c'est ici maintenant, point com. Vous avez la parole, mes chers amis, en composant le 08, 92, 23, 95, 20. C'est très intéressant. Je sais qu'une grande partie de nos amis ne connaissent pas l'histoire de cette basilique de cathédrale rousse, juste à côté de la tour Eiffel. Alors, 08, 92, 23, 95, 20. Vous avez la parole, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2FM et dans le monde entier par internet, ici et maintenant.com L'Humeur du Temps, présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions, en composant-le, 08, 92, 23, 95, 20. 08, 92, 23, 95, 20. 08, 93, 25, 21, 30. ... 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